Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité. La Suisse a un nouveau roi, Christian Stucchi a été couronné à l'issue de la fête fédérale de lutte à Zug. Il perpétue la domination des Bernois sur l'événement sportif le plus rassembleur du pays. Dans la page internationale, nous nous poserons cette question. Peut-on reprendre le contrôle des feux de forêt en Amazonie ? La lutte semble pour l'instant dérisoire, mais le président brésilien annonce vouloir agir. Philippe Krauser nous dira quelle est la situation sur place. Il est en direct de Manaus, la capitale de l'Amazonie. Petit à petit, les jeunes romans retrouvent l'école ces jours. Demain, autour des Vaudois et des Genevois, dans notre dossier rentré, l'importance de l'apprentissage des langues et la gestion du stress des élèves. Avec nous, François Robert, psychologue scolaire. Vous voulez limiter les émissions de CO2 ? Alors mangez moins de viande. Un carnivore émet davantage de gaz à effet de serre qu'un végétarien. En Suisse, éleveurs, bouchers et chercheurs planchent sur les pistes d'avenir. Vous le verrez. Elle, on la consomme plutôt sur de la queue chaude. C'est la moutarde de Bénichon. Le concours de la meilleure moutarde a eu lieu à Estavaillé-le-Lac ce week-end. Les secrets de Marthe, 78 ans, en fin de journal. La fête fédérale de lutte impressionne par ses dimensions. Le nouveau roi aussi, Christian Stucchi, c'est 142 kg de muscles et de détermination et une pointure 51 au pied. Le bernois n'a pas laissé place au suspense dans le combat final. Les romans se sont montrés valeureux face à l'armada alémanique. Il ramène trois couronnes fédérales. Nicolas Burgi. Elle est à l'aise sur tous les plateaux. C'est Nathalie Sbaï pour décrypter les humeurs du ciel tout de suite. Et puis ce sera mis au point. Et avant Philippe Revat, demain, Agnès Vutrich au 12h45. Belle soirée à vous et au plaisir de vous retrouver bientôt.